Donc nous reprenons avec la troisième et dernière table ronde qui s'intéresse à la santé et aux aspects psychologiques qui sont liés au travail. Et nous commençons sans plus attendre avec Néza Devane qui va venir nous parler, enfin qui est déjà là, pour nous parler de l'apport des neurosciences dans le management, la santé au travail. Ok, merci Olivier. Je tiens à remercier quand même l'école SCE en Dresse et les autres organisateurs de cette soirée workshop qui vraiment s'annonce très bien, très intéressante, très diversifiée d'ailleurs. Alors modestement, moi je vais vous présenter un petit peu les neurosciences et leurs relations avec le management et la santé au travail. Alors là je suis... Alors, voilà, moi je suis maître de conférence en neurosciences à l'Institut de psychologie, l'Université René Descartes, donc Paris Descartes maintenant. Alors, donc voilà, je voudrais d'abord définir brièvement ce qu'on appelle les neurosciences. En fait, les neurosciences regroupent les disciplines scientifiques qui concernent le cerveau et de manière plus générale le système nerveux tant sur le plan de sa structure que son fonctionnement. Alors, ah oui, c'est venu d'un seul coup, d'accord, parce que j'avais fait une petite animation, mais c'est pas grave. Je peux utiliser mon ordinateur, mais c'est trop tard. Bon, c'est pas grave. Alors, donc en fait, devant la complexité de cet organe qu'est le cerveau, les neurosciences ont été créées vers 1970 ou 1971 exactement, avec comme objectif de mettre en commun des disciplines scientifiques qui étaient nombreuses à l'époque déjà, avant les neurosciences. Donc, mettre en commun les données de plusieurs disciplines scientifiques qui étaient auparavant très cloisonnées et qui s'intéressaient, par exemple, qui s'intéressaient déjà à l'époque à la neuroanatomie. Donc, dans les neurosciences, quand ils étaient créés, ils ont intégré, entre autres, la neuroanatomie, c'est-à-dire l'étude de la structure du cerveau, la neurophysiologie, c'est-à-dire l'étude de son fonctionnement. On a mis dedans aussi la biologie moléculaire, c'est-à-dire les molécules chimiques sans lesquelles le cerveau ne tournera pas. On a intégré aussi les sciences du comportement et aussi l'imagerie cérébrale qui était, à l'époque, tout à fait naissante. Et depuis quelques années, il y a de nouvelles branches qui sont venues, en fait, compléter cet édifice qui était déjà complexe, comme c'est le cas de la psychologie et des sciences médicales. Alors, très brièvement, pour vous donner une petite idée, pour mieux comprendre la suite, le cerveau humain, c'est à peu près 2% du poids corporel, mais il consomme pas loin de 20% de notre sang pour alimenter l'activité incessante de ces 100 milliards de neurones, dont chacun forme des centaines, voire des milliers, de connexions avec leurs semblables. Et grâce à ces connexions, les neurones forment des réseaux. Alors, on peut dire les choses de manière, je dirais, plus simple, c'est l'ensemble de ces réseaux de notre système nerveux qui nous permettent de tout faire, d'aimer, de réfléchir, de faire du vélo, d'avoir conscience de ce qu'on fait, etc. Donc, toutes nos fonctions cognitives, toutes nos fonctions mentales supérieures et nos comportements résultent du fonctionnement de ces réseaux. Alors, la qualité d'un cerveau, elle est dans la qualité de l'organisation de ces réseaux de neurones qui dépend directement de la richesse de ce cerveau en connexion et de leur efficacité. La plupart des réseaux neuronaux sont spécifiques. Quand, par exemple, ici, ce que je vous montre sur ce schéma, ici, pardon, là, c'est une petite cartographie qui montre les différentes régions spécialisées dans le langage. On peut dire un réseau neuronal du langage. Et la plupart, justement, des réseaux spécifiques sont spécialisés dans la production de leurs fonctions et permettent de faire communiquer des distances qui peuvent être très distantes et très éloignées les unes des autres. Alors, si on reste sur cet exemple du langage, selon, en fait, le versant expressif ou réceptif du langage, on s'aperçoit que, ce qu'on va voir, c'est que les zones qui vont être mobilisées ne seront pas les mêmes. Quand, par exemple, ici, ce que vous voyez ici, sur ces clichés-là, les zones du langage qui sont mobilisées, parce que, évidemment, ces couleurs que vous voyez ici très claires, qui sont mobilisées, qui représenterait à peu près par là et un petit peu par là, ces zones qui sont activées ici, lorsqu'on voit passivement des mots, ne seront pas les mêmes que lorsqu'on écoute des mots, et ces zones seront encore différentes lorsqu'on prononce des mots ou on les génère. ce qui montre que, bien qu'on a un système neuronal spécifique dans le langage, ces régions-là ne vont pas être mobilisées, ne seront pas toujours les mêmes, selon le versant de la fonction. Alors, justement, j'ai noté ici, la spécialisation des régions cérébrales n'est pas synonyme d'une localisation des fonctions. En fait, les connaissances actuelles convergent tous vers cette idée qu'une fonction mentale est élaborée par plusieurs régions cérébrales. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? C'est une informance qui me paraît importante, parce que, souvent, pour simplifier, on va prétendre ou signaler dans pas mal de médias ou dans des articles de vulgarisation, comme quoi une fonction est localisée dans une région, comme s'il n'y a qu'une seule région qui est capable, qui intervient dans cette fonction, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, en d'autres termes, la vulgarisation à outrance est réductionniste. Le cerveau, effectivement, il est, et il restera un organe hyper complexe. On ne peut pas le comparer à n'importe quel organe. Il faut donc se méfier des données que peuvent annoncer les médias, du genre, grâce à l'imagerie cérébrale, on a découvert dans le cerveau le centre de ceci ou de cela, le centre d'achat, par exemple, ou de l'amour, que l'on l'illustre par des images spectaculaires de ouf. Alors, on voit ça. Ce n'est pas étonnant que les gens se fassent une idée réductionniste, localisationniste des fonctions cérébrales qui banalisent le cerveau et qui ne correspondent en aucun cas à ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement de cet organe. Alors, pour les techniques, très brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, très brièvement, les techniques d'exploration fonctionnelle du cerveau. Il y en a plusieurs. Je vais citer les principales. Vous avez cette technique que vous connaissez probablement, l'électron en sépolographie. En gros, c'est une technique qui permet d'enregistrer l'activité globale de notre cerveau à l'aide d'électrodes. On a même maintenant des bonnets avec 128 électrodes pour ce type de technique. Vous avez à côté, donc, c'est des électrodes qui sont placées à la surface du crâne et qui captent à distance l'activité globale du cerveau. Vous avez aussi cette technique très intéressante aussi qu'on appelle la stimulation magnétique transcranienne. Alors, on a une sonde qu'on pose, là encore, à la surface du crâne et qui va servir à envoyer des impulsions magnétiques pour créer un courant électrique dans la région du cerveau qui est juste en dessous. Vous avez aussi ces techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle comme la tomographie par émission de positons, donc le PET scan, et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Toutes les deux. Les deux techniques permettent de visualiser visualiser l'activité cérébrale mais de manière indirecte. Mais de manière indirecte. Alors, l'ensemble de ces techniques sont très utiles. Sont très utiles aussi bien en recherche qu'en clinique, d'autant plus lorsqu'elles sont couplées les unes aux autres. Il faut quand même, il est très important de connaître leurs limites pour ne pas interpréter, mal interpréter, je dirais, les données qu'elles donnent. Alors, je prends l'exemple de ces techniques d'IRM fonctionnelle et de PET scan. Bien qu'elles soient très précieuses pour identifier les régions mobilisées lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on fait une tâche, lors d'une fonction. Elles ne nous permettent pas de savoir comment circule l'information entre ces différentes régions. Elles vous disent tout simplement quand vous faites quelque chose, voilà les régions de vos cerveaux qui se mobilisent avec des activités plus ou moins importantes. Mais elles ne nous permettent pas non plus de... Elles ne nous renseignent pas non plus sur la manière dont l'ensemble ces régions s'harmonisent pour produire ces fonctions. Et là, on a besoin du modèle expérimental, modèle animal essentiellement pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, l'apport des neurosciences au management et à la santé du travail. là, je pense, bon, je vais quand même introduire. Donc, les neurosciences sont de nos jours de plus en plus utilisées et appliquées dans le management et d'ailleurs de leur mariage et créer cette, je dirais, cette branche hybride qu'on appelle maintenant la neuroéconomie. Alors, dans son développement, l'IRM fonctionnel a beaucoup contribué, évidemment. d'ailleurs, vous pouvez constater qu'il y a de plus en plus de colloques et de formations, justement, qui cherchent à, qui portent sur le management, le neuromanagement. Alors, l'objectif du neuromanagement, c'est quoi ? C'est d'améliorer les méthodes managériennes pour augmenter la rentabilité de l'entreprise tout en essayant de trouver une harmonie entre bien-être et performance. Dès lors, comprendre les mécanismes biologiques des émotions, de la prise de décision, du plaisir, de la motivation, de l'apprentissage, la plasticité cérébrale, du stress représente un enjeu considérable à la fois dans notre vie professionnelle et dans notre quotidien personnel. Ces connaissances-là peuvent constituer un atout pour mieux être, mieux vivre et mieux travailler. Alors, j'avais préparé quelques exemples, mais comme je n'ai pas le temps, je vais en éliminer. je vais juste parler du stress très rapidement. On a, depuis quelques années, il y a pas mal de recherches scientifiques qui s'est développée sur le stress. Alors, on connaît maintenant les mécanismes biologiques, mécanismes biologiques du stress, des réactions de l'organisme, donc on connaît les mécanismes biologiques, on connaît les réactions de l'organisme qui seront différentes selon qu'il s'agit d'un stress de courte durée positif ou un stress de longue durée négatif. Alors, ce que l'on sait, c'est que le stress qu'on appelle positif qui normalement, pourquoi il est positif ? Parce qu'il est de courte durée, il n'est pas néfaste pour l'organisme. On considère qu'il n'est pas néfaste, certains pensent même que c'est un stimulant dans la mesure où il mobilise l'énergie, la concentration, il peut amener un athlète à la victoire. À côté de ça, vous avez le stress, le mauvais, le négatif. Dès le début de son installation, on voit apparaître des désordres psychiques, de l'angoisse, de la démotivation, diminution de concentration, troubles de sommeil et la liste des langues. Si le stress négatif se prolonge davantage, le corps comme l'esprit sont tellement sollicités qu'ils n'arrivent plus à rétablir leur équilibre. et ce dérèglement va mener à terme, va causer à terme ce qu'on appelle les maladies de civilisation les plus courantes, la dépression, l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, les petits trous dans l'estomac, les ulcères, etc. Ces dérèglements peuvent être encore plus sévères et conduire au suicide. Alors, je dois donc conclure. Alors, je conclue sur... Je suis un peu frustrée là. Bon, dans le management comme dans la prévention des maladies professionnelles, je pense que les neurosciences peuvent être bénéfiques à condition qu'elles soient bien comprises, utilisées avec prudence et tenant compte de nos différences inter-individuelles. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je suis absolument désolé de jouer le rôle du bad cop, de devoir vous interrompre. On va poursuivre avec Jonathan Benelbaz qui va poursuivre sur cette question du stress, finalement, puisque son intervention porte sur la prise en charge de la souffrance au travail entre la psychodynamique du travail et les modèles de stress. Mais on est du côté des sciences sociales. J'ai bien compris. Séances humaines et sociales, donc merci pour cette invitation à l'ESCE. Merci Andresse. Cette communication, elle vise à décrir une recherche qui est actuellement en cours sous la direction de Christophe Dejour qui a introduit la psychodynamique du travail. Donc, il y a une recherche traditionnelle, il y a une tradition scientifique en France axée sur la psychodynamique du travail. et cette recherche vise à faire une étude comparative avec ce qui se fait en Suède, en Scandinavia, qui est très reconnu et qui a été pionnier notamment dans l'approche stress, l'approche risques psychosociaux, l'approche physiologique. Donc, cette recherche vise à comparer les pratiques qui sont utilisées par la suite par les praticiens qui sont impliqués dans la prise en charge de la Société France au travail. Donc, je me suis penché sur deux institutions différentes qui a mis les instituts peut-être à Stockholm qui est immondamment connu qui est parmi les institutions qui a publié plus d'articles sur le stress et les acteurs qui gravitent autour et ainsi qu'en France le Conservatoire national d'art et métier où Christophe Dejour détient un chair et il y a donc tout un tas d'acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge. Donc, je ne vais pas présenter, on n'a pas le temps de présenter beaucoup les théories, je vais très 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 brièvement présenter la technique de travail qui est donc une approche qui est très différente au modèle de stress. Donc, on va beaucoup s'intéresser notamment à comment est-ce que l'individu fait face au travail et comment est-ce qu'il fait pour éviter la souffrance. Donc, l'individu quand il travaille il va forcément être frustré. Voilà, comme on dit, voilà la frustration c'est le travail. Pourquoi ? Parce que il y a une résistance normalement par rapport à la tâche où vous étudiez vous êtes en train de finaliser votre mémoire par exemple, il y a la frustration. Par contre, cette frustration peut être subvertie en plaisir lorsqu'on arrive finalement à faire outre cette tâche et donc ça permet de développer des nouvelles registres de sensibilité puisque on développe des méthodes en plus on fait corps avec son travail des choses qu'on ne peut pas apprendre dans un manuel donc c'est pour ça que c'est en travaillant en faisant corps avec le travail qu'on peut développer ces compétences-là et donc on s'intéresse à comment est-ce que les individus donc ils travaillent aussi dans un collectif peut aussi ensemble coopérer pour créer une activité des règles de travail ce qu'on appelle une activité déontique et donc comment est-ce qu'ils font face aussi à eux à la souffrance donc par des stratégies des mécanismes de défense individuelle et collective donc François Ségot c'est une personne qui est plutôt anthropologue et qui a créé une sorte de dynamique identitaire qui a été reprise par la psychanalyse du travail François Ségot parle du principe que normalement l'individu il quand il a une rupture entre lui et la réalité il a une nation mentale il devient fou quand il y a une rupture entre l'individu et l'autre on a l'alléination sociale c'est Marx qui s'intéressait beaucoup à ça notamment et l'individu finalement quand il groupe d'individus ce qu'on peut voir dans les sectes rompus avec le collectif à la réalité et l'animation culturelle et la psychanalyse de travail parle du principe que forcément il va y avoir à un moment donné de la souffrance à l'individu et face à la réalité qui est le tâche de travail mais que par finalement la reconnaissance de l'autre cette souffrance peut être du coup subvertie en plaisir par contre les modèles bio-psycho-sociaux beaucoup plus statistiques on développe différents facteurs comme vous pouvez voir là les facteurs psychocomportémentaires les facteurs psychologiques individuels les réactions physiologiques il y a tout un tas de modèles qui ont été mis en place dans notamment le modèle Karazek et TORL c'est le modèle le plus connu dans le monde en France on appelle ça le modèle d'un ordre de l'attitude support et qui reste le plus utilisé au monde pour mesurer les contraintes psychosociales au travail donc très rapidement on voit d'un côté la charge de travail qui peut provoquer une souffrance mais ce qui est plus important finalement c'est la combinaison entre la charge de travail et la liberté qu'on a dans le travail c'est à dire l'attitude décisionnelle c'est à dire qu'en gros vous avez une charge de travail énorme mais vous avez un contrôle sur le travail vous n'allez pas souffrir par contre si vous avez une charge de travail modérée mais vous n'avez aucun contrôle sur le travail vous allez souffrir et ça peut même dans les cas dramatiques où on a une charge de travail élevé et peu de contrôle ça peut mener à des incidences cardiovasculaires c'est mesuré validé scientifiquement donc le deuxième modèle c'est le modèle de Sigrist qui je dirais est le modèle SIR qui va mesurer l'équilibre entre l'effort et la reconnaissance et donc on va regarder l'équité quelle équité qu'on peut ressentir l'individu entre l'effort qu'on donne dans son travail et la rétribution finalement qu'on reçoit ce forme de récompense lorsque vous travaillez très très dur et que vous n'avez pas finalement une rétribution qui peut être symbolique mais qui peut être aussi monétaire c'est là où la souffrance se crée donc il y a quand même quelques points qu'on voyait entre psychothémiques de travail et le modèle de stress mais la différence c'est qu'on a d'un côté un modèle très qualitatif avec des racines dans la sociologie et la psychanalyse et d'autre côté on a un modèle qui est beaucoup plus quantitativiste c'est à dire qu'on va utiliser des mesures chiffrées on va chercher des corrélations pour quand on fait de la recherche et quand on développe des méthodes donc très rapidement dans le terrain de recherche qu'est-ce que je fais je me suis axé sur des acteurs j'ai mené des entretiens qualitatifs donc pas de questionnaires des entretiens d'une heure deux heures où je me suis posé des questions sur comment vous travaillez qu'est-ce que vous faites avec les patients qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche ne marche pas quelles sont les difficultés auxquelles vous vous confrontez donc c'est tout un tas de soignants enfin praticiens différents notamment des psychologues il y a aussi des médecins de travail des psychiatres des consultants en organisation des ergonomes donc qu'est-ce que finalement je vois comme différence donc premièrement on a tendance à dire oui c'est très très différent c'est ce que je constatais d'abord dans un premier temps les français qui sont enracinés dans la psychonomique du travail la grande majorité ont été formés au CNAM eux ils vont beaucoup s'intéresser un peu à la méthode psychanalytique je simplifie énormément mais ils vont s'intéresser beaucoup à la narration le récit de patients racontément qu'est-ce qui s'est passé et l'individu ben voilà le but c'est un peu de le faire comprendre de focaliser sur la compréhension intra-psychique et aussi intra-organisationnelle aussi on va aussi se pencher sur la politique de l'organisation comment ça c'était que vous êtes devenu en guillet nul quoi qui commence à publier au niveau politique on explique aux personnes donc les théories de la psychologie du travail la centralité du travail la reconnaissance qui est importante pour l'individu et donc on va beaucoup tenir compte aussi de l'émotion sociopolitique on va beaucoup regarder les différents modes gestionnaires qui existent aujourd'hui l'évaluation individuelle qui donc casse les collectivités du travail parce qu'on est mesuré individuellement et pas collectivement donc ça c'est des choses qu'on va expliquer aux patients alors qu'en Suède on a beaucoup de méthodes ce qui est expliqué tout à l'heure de pleine conscience Kabat-Zinn beaucoup de méthodes de relaxation de gestion de stress on va beaucoup se baser sur une manière diagnostique donc on fait passer les questionnaires quantitatifs et après en fonction de ce diagnostic burn-out ces normes d'appuisement professionnel des pressions on a le mode opératoire et on met en place des différents techniques qui beaucoup axés sur la gestion des ressources disponibles et aussi il y a beaucoup de prescriptions de recommandations parce qu'en Suède ils reçoivent beaucoup d'argent pour ça de l'État mais l'État veut aussi quelque part que ça fonctionne que ça marche ce qui n'est pas le cas des Français mais donc finalement quand j'ai creusé un peu je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de similarités c'est-à-dire que dans un premier temps quand on regarde de l'extérieur c'est très très différent mais finalement quand on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a au-dessous qu'est-ce qu'il y a dessous le type de l'albert qu'est-ce qu'il sait vraiment le travailler c'est ça d'ailleurs la psychanalyse du travail c'est de voir qu'est-ce qu'est-ce que c'est le travailler je me rends compte qu'il y a quatre choses qui finalement sont pour moi fondamentales et moi je pense que c'est ça le plus important plus que le fait de faire de la pleine conscience ou de faire la psychodénie du travail je pense que ces quatre points-là c'est le plus important donc premièrement le patient il doit se sentir accueilli sentir qu'il y a une place pour lui et que donc il reconnaît qu'il souffre parce que beaucoup de personnes quand on dit burn out ils ne sont pas complètement conscients je veux dire ils croient qu'ils sont devenus fous quelque part mais ils disent mais qu'est-ce qui m'est arrivé le type à un moment donné il rentre chez lui il y a sa femme qui ouvre la porte et elle ne reconnaît plus sa femme ça je pense que notre collègue c'est très bien expliqué comment l'hypocampe est impacté mais les gens ils croient qu'ils sont devenus fous et donc finalement le fait de se dire non tu n'es pas devenu fou c'est normal ça du coup ça je ne suis pas comment taré c'est peut-être pas normal et donc finalement les individus aussi ne sont pas isolés ce qu'on peut voir c'est des personnes qui sont alors qu'on parle de burn out qu'on parle du stress qu'on parle de dépression c'est qu'ils sont isolés ils sont fermés dans le travail ça devient un peu des workaholics et qu'ils ne connaissent plus finalement leurs limites et pareil on parle de harcèlement là pareil aussi il y a l'isolement donc ce n'est pas toujours de harcèlement mais ça peut être soit de harcèlement soit ça peut être la surcharge soit une manque de contrôle et les personnes ils vont s'isoler donc ça il faut que ça soit rompu et finalement il faut donner le sens à ce mal-être donc à quoi ça servit tout ça est-ce que est-ce que ça fait une perte de temps parce que c'est ça les gens ils se sont très coupables souvent ils se disent je suis faible c'est pas normal je suis tombé etc ben non c'était peut-être pas normal donc d'un côté les suédois ils m'ont donné des explications très psychophysiologiques et qui sont certainement très vraies et de l'autre côté on m'a donné des explications plus psychanalytiques et moi je pense que c'est pas très important alors évidemment il faut que ça ait un minimum de sens je dis pas qu'on donne n'importe quelle application à la personne et tout vaut c'est tout vaut rien de nouveau mais je pense que ben voilà on peut l'expliquer de manière ou une autre et ce qui compte c'est que le patient il approprie et tant qu'il approprie ce qui se passe tant qu'il approprie qu'il arrive à donner un sens c'est thérapeutique et donc c'est une fois qu'on finalement on arrive à remettre l'induce sur pied qu'on peut commencer à transformer les choses psychiquement et donc d'un côté on va mettre en place des thérapies comportementales et cognitives donc je vais pas rentrer en détail mais là du coup on va travailler beaucoup sur la modification des cognitions et qui donc finalement est une forme de transformation psychique soit on va travailler sur une méthode plutôt psychanalytique on va travailler beaucoup sur une relation transférentielle mais qui finalement aussi je pense est très similaire et donc en fait ce qui compte là je pense avant tout c'est la relation transférentielle moi je crois quand même beaucoup à la psychanalyse même si dans mon rôle de thérapeute je peux aussi parfois utiliser des méthodes de TCC je crois que ce qui compte avant tout c'est le transfert la relation transférentielle c'est à dire qu'est-ce que finalement le patient va projeter sur le thérapeute et c'est là finalement je crois que c'est par les premières étapes qu'on arrive à créer cette alliance thérapeutique et c'est là qu'on peut commencer à faire une transformation psychique il va falloir oui donc là c'est fini donc merci beaucoup pour votre attention voilà magnifique je vais demander maintenant à Martin Stam que vous connaissez bien puisqu'il fait partie des permanents de l'ESCE et à Pinar Célique de conclure l'ensemble des interventions de cette demi-journée de cette soirée le thème étant psychologie sociale appliquée au travail l'exemple des émotions oui alors c'est moi qui vais présenter en fait tout seul enfin je vais parler tout seul même si Pinar est à côté de moi parce que en fait c'est un sexisme ordinaire parce qu'elle est elle parle pas aussi bien français que moi tant que je vais du coup parler donc en fait ce que j'ai trouvé moins intéressant dans toutes les interventions c'est qu'on voit qu'il y a différentes méthodologies qu'on peut appliquer à l'objet travail enfin à l'objet homme au travail enfin humain au travail pardon et nous la méthodologie qu'on a avec Pinar Célique c'est la méthodologie de la psychologie sociale donc on va voir un petit peu comment ça peut ça peut être appliqué justement à la compréhension de ce qui se passe au travail donc la psychologie sociale c'est une branche de la psychologie qui s'intéresse à l'impact de l'environnement social principalement sur les comportements humains donc il y a plusieurs choses qui ont été dites dans les présentations donc on a compris en filigrane que la société en fait enfin que les entreprises devenaient un peu plus féminines pour reprendre le terme d'une dimension de Hofstede donc féminine ça veut dire quoi ? ça veut dire que finalement les relations sont un peu moins verticales et qu'on essaie d'introduire dans les entreprises de l'horizontalité c'est à dire quelque chose qui est plus qui donne plus de pouvoir à l'employé qui le met en fait à un niveau un peu égal à celui du manager et donc il y a des notions qui sont importantes qui apparaissent dans la littérature décentralisation des décisions managériales auto-management le cas de par exemple de ce que racontait Johan Rousseau sur le fait de prendre en charge son développement personnel empowerment donc donner du pouvoir à l'employé et tout ça en fait ça fait que ça donne plus de place pour les émotions sur le lieu du travail par ailleurs on voit aussi en filigrane dans ce qui a été dit que les organisations ont besoin de plus de flexibilité et que du coup elles demandent aussi plus de flexibilité à leurs employés et à leurs managers par exemple les managers ils ont besoin souvent de voir en avance un petit peu des choses de l'évolution de leur masse salariale ils ont besoin d'avoir une vision un peu comment dire de prédire ce qui va se passer parce qu'ils savent très bien que des employés peuvent partir que des nouveaux employés peuvent être recrutés ils savent très bien que l'activité va changer et que du coup il va falloir s'adapter et voilà ça se traduit par le fait qu'il peut y avoir des taux de turnover qui sont accrus donc finalement qu'est-ce que ça nous dit à nous quand on a étudié la psychologie sociale ça nous dit que les organisations ce qui les caractérise aujourd'hui c'est qu'elles sont plutôt des situations dites faibles contextes faibles en psychologie sociale contexte faible ça veut dire des situations dans lesquelles les règles les normes sont moins claires donc ça s'oppose à une situation à contexte fort un exemple tout bête imaginez que vous prenez l'ascenseur avec votre voisin que vous ne connaissez pas très bien dans les 20 premières secondes c'est une situation forte dans le sens où vous savez exactement ce qu'il faut dire il faut dire bonjour comment ça va il fait beau c'est toujours un peu le temps qui est le sujet c'est une norme donc c'est une situation à contexte fort et si l'ascenseur se bloque s'il y a un problème et qu'on se retrouve coincé avec le voisin là ça devient une situation à contexte faible puisque on ne sait pas c'est une situation un peu inédite il n'y a pas de règles qui sont définies et on ne sait pas trop ce qu'il faut faire donc l'idée en fait ce qui nous semble être un peu l'évolution actuelle en entreprise c'est qu'on a de plus en plus de situations faibles des situations où on ne sait pas trop ce qu'il faut faire donc là en fait on va vous présenter les résultats de deux études qui ont été menées principalement par Pinar Sely qui ont été menées et moi j'ai collaboré bien sûr donc j'ai expliqué je parle parce que je parle le mieux français mais donc ces deux études qui se concentrent sur deux aspects alors ça va peut-être vous paraître un peu anecdotique parce que c'est vrai que c'est toujours comme ça en psychologie sociale comme on fait des expériences on se concentre toujours sur des phénomènes très simples pour les isoler on simplifie on essaie d'isoler les facteurs donc la première étude qu'on va vous présenter c'est en fait quel est l'impact de ces situations faibles sur le comportement des managers et en particulier lorsqu'ils donnent un feedback négatif donc les deux études portent sur ça sur le fait de donner des feedbacks négatifs aux employés au travail donc qu'est-ce qui va se passer en fait quand on a une situation faible qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le comportement du manager et la deuxième étude alors on va prendre l'autre perspective la perspective plutôt de l'employé quelle est finalement la meilleure stratégie pour répondre à une évaluation négative en termes d'utilisation des émotions donc la première étude c'est une étude expérimentale qui a été menée en Hollande dans l'université de Tilburg donc l'idée c'était de s'intéresser à un contexte une tâche qui est un peu qui fait le quotidien des managers qui est la question de comment on répartit la tâche entre les membres de l'équipe et en particulier comment on va choisir certains membres et puis en rejeter certains autres parce qu'ils ont pas enfin ils sont moins on estime qu'ils vont être moins performants ou moins sympathiques et du coup on les intègre pas dans le projet donc l'expérience est très simple en fait il y a donc des participants qui sont là ici représentés par ces figures qui sont donc qui viennent pour passer une expérience ils savent pas à propos de quoi ça va être cette expérience et en fait on leur on leur attribue un rôle donc ils ont soit sélecteur donc ça ça sera celui qui sera finalement un peu le manager dans l'entreprise soit ils sont target donc cible ce qui correspond en fait à l'employé dans l'entreprise et donc le scientifique qui était Binar Selic représenté ici demandait à la personne donc sélecteur de rejeter enfin donc de choisir de faire une sélection parmi les quatre targets des deux meilleurs alors c'était soit les deux meilleurs en termes de sociabilité donc les deux plus sympathiques entre guillemets soit une sélection en termes de de compétences donc les deux plus performants donc comment ils pouvaient choisir en fait ils avaient une petite tâche les targets ils devaient faire une sorte de jeu où ils devaient monter une tour et le sélecteur pouvait les observer pendant qu'ils faisaient ça voir comment ils interagissaient entre eux comment ils fabriquaient la tour etc du coup ils pouvaient se faire une espèce d'impression sur leur niveau alors pourquoi on a demandé compétence et sociabilité parce qu'en fait ça sort pas de n'importe où ça sort en fait d'un modèle qui a été décrit par deux psychologues sociaux des Etats-Unis que dit il y a Fisk qui est un modèle qui s'intéresse finalement à la formation des impressions et ce modèle explique qu'il y a deux axes en fait sur lesquels on va juger les gens quand on les voit pour la première fois et d'ailleurs pas que la première fois mais il y a deux dimensions indépendantes sur lesquelles on va les juger c'est d'une part donc une dimension qui est verticale qui est la hiérarchie le statut la compétence et une autre dimension qui est plus horizontale qui est est-ce que la personne est sympathique ou pas donc est-ce que on doit s'en méfier ou pas donc voilà c'est ça ça correspond à ces deux choses donc c'est pour ça qu'on demandait aux sélecteurs de choisir sur ces deux dimensions pour voir quel est l'effet sur leur comportement non-verbal donc voilà en fait les résultats c'est qu'on s'intéresse à voir quel est le comportement non-verbal du sélecteur parce qu'en fait les targets on leur dit simplement on leur pose une petite carte sur la table on leur dit bon bah toi tu vas pas continuer ou alors toi tu vas continuer dans le projet mais ils ont aucune idée de pourquoi ils sont sélectionnés ils savent pas si c'est parce qu'ils étaient pas compétents sympathiques ils ont aucune idée de ça on leur a même pas dit qu'ils allaient être choisis sur la base de cette distinction donc ils savent pas du tout et on leur demande en fait quelle est l'impression qui se font du sélecteur donc le sélecteur qui leur a donné la carte pour leur dire qu'il faisait soit partie du projet soit qu'il n'en faisait pas partie et donc ce qu'on remarque c'est que quand le sélecteur pardon rejette les targets sur la base de la sociabilité et bien on remarque que les targets le perçoivent comme froid donc comme quelqu'un de plutôt froid un peu distant alors que quand la sélection se fait sur la base de la compétence les targets disent qu'il est plutôt dominant donc plutôt dominant que froid donc alors ça ça fait sens finalement c'est parce que le comportement non-verbal il va traduire en quelque sorte l'évaluation que le sélecteur se fait des cibles quand il se dit que la personne n'est pas chaleureuse du coup il est un peu froid vis-à-vis de ces personnes donc c'est pour ça qu'il se comporte de cette manière quand il se dit que la personne n'est pas compétente il a un sentiment un peu de supériorité et c'est pour ça peut-être qu'il se comporte de façon un peu dominante donc ce qui est intéressant dans cette étude c'est de voir que finalement le manager tout ça ça se passe en une minute même pas ça se passe le moment de la sélection et ce qui est intéressant c'est de voir qu'en une minute seulement les targets voient une différence dans le comportement non-verbal du sélecteur donc ils peuvent en quelque sorte inférer la raison à partir du comportement non-verbal alors la deuxième étude c'est voilà on change de perspective on s'intéresse plutôt à la perspective de l'employé comment est-ce qu'il peut réagir une fois qu'il a reçu sa petite carte pour dire qu'il n'était pas sélectionné comment est-ce qu'il peut réagir pour entre guillemets persuader le sélecteur que finalement il n'est pas si mauvais que le sélecteur le pensait et donc pour ça il va essayer d'être persuasif et il va essayer de convaincre le sélecteur qu'il est bon qu'il est bon qu'il est sympathique et donc pour essayer d'avoir une communication qui va être fluide simple avec le sélecteur donc en fait ce qu'on regarde dans cette étude c'est la réaction des managers vis-à-vis de la réponse émotionnelle de l'employé enfin la personne qui est rejetée enfin qui est négativement évaluée qu'est-ce qu'on remarque on remarque que quand l'évaluation portait sur la compétence donc quand le manager a dit à l'employé qu'il n'était pas compétent et que c'était pour ça qu'il ne le gardait pas on remarque que une réaction de la part de l'employé qui est plutôt une réaction de colère va avoir tendance à être plus efficace qu'une réaction de tristesse d'accord donc plus efficace d'être en colère pour dire qu'on est compétent que d'être triste et inversement pour ce qui est des évaluations sur la dimension chaleur humaine sociabilité on remarque que c'est l'inverse qui se produit c'est la tristesse qui est plus efficace que la colère alors ça s'explique facilement si on prend en compte le fait que les émotions elles ont une fonction c'est une préparation à l'action les émotions donc la colère c'est une émotion qui va avoir plutôt une préparation vers une action agressive dominante donc du coup ça va mieux contrer l'évaluation négative sur la compétence alors que la tristesse c'est une émotion qui est plutôt une préparation au repli et donc qui va être plus efficace pour expliquer que justement on n'est pas une menace qu'on n'est pas méchant et qu'on a toute notre place dans l'équipe alors donc voilà je pense que vous avez un peu compris l'implication des études vous avez compris pour la première que ça montre finalement que le manager dans ces situations un peu faibles où il pense peut-être qui n'a rien communiqué de la raison il se dit ah ben non mais ça c'est j'ai juste sélectionné ça a duré qu'une minute personne n'a rien pu voir c'était un petit tour de magie mais on voit que les employés quand même enfin les employés les cibles dans l'expérience voient quelque chose ils sont capables de détecter des choses dans le comportement non-verbal la deuxième étude on voit que finalement les employés ils peuvent être plus ou moins efficaces dans leur réaction émotionnelle pour contrer une évaluation négative donc si on va un petit peu au-delà de ces expériences qui peuvent paraître peut-être un peu anecdotiques mais bon c'est comme ça la science on avance par petits pas qu'est-ce qu'on voit c'est que la psychologie sociale et mais je ne veux pas dire qu'il n'y a que la psychologie sociale mais toutes les sciences qu'on a vu aujourd'hui peuvent apporter des réponses pour comprendre ce qui se passe au travail entre les êtres humains donc on a des tendances aujourd'hui qui s'accélèrent automatisation les comportements simples on en attend moins au travail finalement on attend des comportements de plus en plus complexes de la part des employés et dans ces comportements complexes avec ces comportements complexes viennent des situations dites faibles à contexte faible dans lesquelles c'est difficile de comprendre quelles sont les normes comment on doit se comporter qu'est-ce qu'on doit faire comment on peut être efficace et la psychologie sociale et les autres disciplines qu'on a vues peuvent nous aider donc nous les les personnes enfin je parle pas moi parce que je ne suis pas dans cette situation mais je parlerai plutôt aux étudiants qui vont être des managers plus tard ça peut vous aider finalement à essayer de comprendre et à établir des nouvelles normes de comportement qui vont vous aider dans cette situation un peu complexe voilà donc je sais que vous aimez cette conférence mais vous avez peut-être envie aussi d'aller faire autre chose après donc je vais m'arrêter là et puis merci Martin c'est cool alors on rentre dans la dernière ligne droite maintenant c'est à vous de voir si vous avez des questions si vous voulez poursuivre certains échanges je vous propose peut-être s'il y a une ou deux questions qui portent sur cette dernière table ronde de commencer par ça mais si vous souhaitez solliciter un précédent intervenant il n'y a pas de problème aussi je pense qu'ils seront heureux de vous répondre donc si vous avez des questions en suspens c'est maintenant il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc c'est à propos du stress au travail peut-être que Mme Devane vous pourrez me répondre aussi moi j'aimerais savoir s'il y a des mécanismes qui permettent de mesurer la sensibilité des personnes face au stress alors premièrement je vous invite de venir au cours de demain parce que je vais en parler vous avez bon je vous laisse le suspense mais personnellement j'ai mes réserves par rapport aux tests mais je vais vous faire passer des tests de personnalité demain en cours qui pourraient donc détecter si vous êtes ce qu'on appelle une personnalité type A donc il y a certaines typologies de personnalité qui seraient selon certains auteurs notamment je crois que c'est Friedman qui en avait parlé de ça plus sensibles plus enclin à être avoir des maladies cardiovasculaires et pareil faire des infarctus de myocarde ce sont des individus qui en général sont très poussés par la compétition des individus qui sont dans une perpétuelle course des individus qui ont l'impression que la performance est la plus importante et donc clairement des individus qui ne sont pas capables ou comme du mal à vivre dans l'instant présent c'est un peu ce qu'on appelle en psycho psychanalyse des personnes qui sont très surmouïques des personnes donc qui quelque part une surmoi si on préfère regarder ça sur le long psycho-psychanalytique des personnes qui ont donc cette forme de surmoi qui dit non c'est pas bien bah non il faut plaire plus fort c'est nul c'est nul c'est pas assez bon qui peut s'expliquer probablement par l'enfance donc oui effectivement il existe il existe des personnes on peut soit parler de type de personnalité soit on peut parler de structure psychodynamique qui serait plus enclin à développer de burn out développer de dépression assez puiser est-ce que ça répond à la question est-ce que vous voulez ajouter quelque chose puisque vous avez parlé aussi du stress mais d'un point de vue biologique moi je suis un peu un peu plus prudente je dirais moi je trouve qu'on n'est pas égaux vis-à-vis du stress alors il y a maintenant de plus en plus d'indicateurs qui peuvent être donc des des alarmes c'est-à-dire voilà comme je disais tout à l'heure l'instabilité émotionnelle les désordres psychiques qui surviennent bien avant qu'on arrive au bout du rouleau et ça c'est quelque chose je pense qu'on peut tous les apprendre c'est juste par le regard déjà la personne qui va se plaindre et bien je n'arrive pas à dormir quand je dors j'ai l'impression de poniarder mon chef ou de il y a des cauchemars comme ça ça commence par de l'instabilité émotionnelle des troubles de sommeil des manques d'appétit perdent du poids bien avant d'arriver à aller se suicider ou de faire un infarct du myocard il y a des signes parce que d'après ce qui a été décrit sur les mécanismes biologiques je dirais l'évolution temporelle vous avez une pression au niveau du corps d'abord un stress qu'on appelle physique en gros comme disait Henri Laborit on est on est conçu plus pour agir que pour réfléchir entre guillemets c'est sa façon de dire après dans les choses pour dire que quand vous êtes devant une situation qui vous met sous tension mais vous ne pouvez pas agir pour des raisons sociales pour peur de représailles etc donc qu'est-ce que vous allez faire vous allez passer la soumission parce que c'est la solution qui vous paraît la plus vous ne pouvez plus rien faire tout simplement vous êtes face à une situation où vous ne pouvez pas agir vous risquez de perdre votre travail vous risquez d'être éliminé d'un groupe etc et donc cette tension qui est là dans votre corps dans vos muscles carrément il faut savoir la sortir et c'est là où on peut agir à ce moment là où il y a une tension il y a une tension le corps cherche à s'exprimer par l'action mais il ne peut pas la faire parce qu'il y a la peur de perdre son boulot peur de ceci etc donc c'est cette tension là qu'il faut savoir éliminer régulièrement bien avant d'arriver au désordre psychique parce que si vous agissez vous libérez les tensions et donc votre corps ce signal là de tension n'arrivera pas jusqu'à votre cerveau pour vous alarmer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et si vous continuez à ignorer les désordres psychiques comme par exemple ne serait-ce que de l'angoisse ça finira par la suite de revenir dans votre corps et créer des vraies maladies organiques comme par exemple l'ulcère d'estomac ou l'infarctus etc donc ça commence à venir du corps ça se refoule vers le cerveau et ça revient vers le corps pour vous dire ça ne va pas du tout il faut faire quelque chose et si on n'agit pas au bon moment ça entraîne des maladies qui peuvent être effectivement très graves donc en fait là où il faut agir c'est le moment où on sent que ça ne va pas par l'action ça peut être du sport ça peut être de la méditation ça peut être de l'acupuncture ça peut être du sauna chacun doit trouver sa façon d'exprimer ce stress physique parce que c'est lui qui déclenche tout le circuit qui mène vers des maladies graves en tout cas c'est ce qui a été démontré sur le plan biologique il y a une chose qui me semble assez frappante que ce soit dans ces dernières inventations ou les précédentes c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même une idée de faute qui est liée au stress ou à la souffrance et je trouve ça très intéressant de penser qu'il y aurait des individus qui seraient fautifs finalement d'être stressés ou d'être en souffrance que le collectif a de moins en moins de place pour protéger les individus et donc on renvoie à une solitude ou à un isolement et vous voyez la réversibilité du langage c'est d'un côté tout le monde on a envie d'autonomie et la réversibilité c'est l'isolement ou les seulements ou la désolation on est totalement dans des expériences comme ça et le rapport dont on parlait tout à l'heure avec les NTIC je ne me souviens plus où on est les cas de face aux NTIC voilà c'est ça c'est à dire que on est dans un quand on dit la difficulté de la déconnexion cette autonomie s'il n'y a plus d'instance de régulation et qu'elle doit être ces instances de régulation on peut se retrouver dans une situation d'isolement de solitude de culpabilité de difficulté à rentrer dans la narration et le récit de soi donc qu'est-ce que pourraient être ces instances de régulation pour mettre un cadre et une limite je vous pose la question désolé du coup je réponds sur la question des technologies la régulation des usages il y a eu beaucoup d'initiatives réalisées dans les entreprises comme par exemple le fait de couper tout accès au réseau de l'entreprise à partir de 20h une déconnexion forcée et les résultats ne sont pas très positifs puisque finalement tout ce qui n'a pas été traité à telle heure est reporté au lendemain ou tout ce qui n'est pas traité le vendredi soir au week-end est reporté au lundi donc il n'y a pas vraiment de satisfaction et surtout ces régulations de déconnexion forcée de déconnexion forcée pardon viennent limiter les possibilités d'appropriation individuelle de son travail par la technologie vient amenuiser le sentiment d'autonomie et de liberté qu'autorisent les usages même de ces technologies là il y a aussi des initiatives autour des séjours de détox digital donc là c'est plutôt le secteur marketing et du loisir qui s'est emparé de la question là en fait pareil on déplace un petit peu la question finalement au lieu de regarder ce qui pose soucis dans l'organisation du travail et qui va donc générer une surcharge d'informations dans les mails par exemple ou des relations conflictuelles par réseau interposé plutôt que de regarder donc ce qui va pas dans l'organisation et ce qui va générer ces contraintes là et bien on va dire finalement voilà les cadres ou voilà tous les salariés ont besoin de se déconnecter ont besoin d'aller respirer de retrouver la vraie saveur de la vie un rapport physique au monde on les met en séjour d'une semaine en détox digital et ils reviendront en pleine forme et finalement c'est déplacer le problème et voilà c'est mettre un pansement sur une clé ouverte voilà au bout d'un moment le pansement va finir par sauter voilà donc les régulations en tout cas les cadres que j'ai rencontrés sont en demande de régulation sociale des usages et technologies donc remettre du collectif surtout que les collectifs de cadres sont inexistants ou invisibles ou ne sont pas attendus mais finalement les cadres c'est ce qu'ils aimeraient faire collectif discuter de tout ça de comment ils s'y prennent et voilà s'il y a des risques comment on peut les éviter et pour voilà pour la petite anecdote j'ai questionné donc les cadres que j'ai interviewés sur leur investissement dans ma thèse pourquoi ils sont investis en plus dans une approche longitudinale donc ils m'ont vu deux fois à un an intervalle donc il a fallu les suivre c'était quand même un engagement de soi dans la recherche et quand je leur ai demandé à la fin avant de les quitter mais pourquoi vous vous êtes engagés dans une telle recherche sur vos usages professionnels de technologie et bien leur réponse c'était de pouvoir se situer par rapport aux autres mieux comprendre le sens de leurs usages si c'était bien pas bien s'ils étaient un petit peu des ovnis ou des extraterrestres ou marginaux dans leurs usages par rapport aux autres cadres et beaucoup sont venus à ma soutenance de thèse dans le but de rencontrer les autres et d'échanger sur la question donc oui effectivement moi ma recherche elle porte sur la prise en charge mais effectivement je pense que ce qui est très important et ce que j'aimerais bien souligner c'est un peu dans ce que vous dites c'est que bien entendu aujourd'hui malheureusement il y a grande tendance à regarder des sensibilités individuelles ça veut pas dire que c'est pas important mais c'est vrai que quand on regarde que l'individu on a tendance à pas regarder l'organisation du travail or la psychologie du travail on part du principe que lorsque le travail collectif est rompu c'est là où l'individu souffre et pourquoi justement il n'y a plus de travail collectif il ne suffit pas juste de mettre les personnes ensemble et soyez dans un collectif pourquoi le travail collectif est cassé pourquoi il y a de l'isolement pourquoi il y a de l'isolation et de l'isolation c'est parce que dans certaines entreprises il y a des méthodes de management pathogène ces méthodes de management pathogène s'appellent voilà typiquement du benchmarking des méthodes de Lean Six Sigma des évaluations individuelles de performance c'est pas problématique de juger le travail effectué et c'est même nécessaire on parle du principe de l'application du travail que le jugement de la beauté de votre geste enfin de la beauté de votre travail ou de l'utilité de votre travail c'est structurant pour votre identité donc ça peut même permettre à l'individu de ne pas tomber de ne pas décompenser or le travail c'est par définition en général collective travailler c'est dans un premier temps échouer pour par la suite ensemble mettre en place un processus ou un mode de fonctionnement qui fonctionne par la coopération si on va uniquement évaluer le travail rendu c'est à dire la performance et si l'évaluation se fait uniquement de manière individuelle si on met en place un mode opératoire standardisé comme Lean Six Sigma on essaye de éliminer les gâchis et trouver un mode opératoire qui fonctionne à tout va et donc du coup l'individu il est traité comme un automate or chaque situation professionnelle est singulière est spécifique et chaque équipe de travail va interpréter les règles de métier de leur façon donc ces méthodes là peuvent s'ils sont trop utilisés je veux dire c'est pas voilà s'ils sont utilisés poussés à l'extrémité peuvent devenir pathogènes parce que ça a comme conséquence de casser la collectivité du travail les individus ils vont devenir très individualistes dans la manière de fonctionner et donc les modes opératoires qui sont automatiques c'est du retour au taylorisme et donc du coup il n'y a plus un travail collectif que c'est fait on crée on interprète le travail on développe ce qu'on appelle une activité identique donc les règles de travail ça je pense que c'est important parce qu'on ne parle pas beaucoup moi j'ai fait beaucoup d'interrupteurs d'entreprise je suis psychologue je travaille en cabinet je fais aussi beaucoup d'interrupteurs d'entreprise dans l'organisation de travail aujourd'hui on ne parle pas assez de ça bon on commence à on peut s'intéresser dans certaines entreprises il y a des entreprises qui choisissent de prendre le pas et de parler de ça mais d'autres entreprises préfèrent plutôt uniquement voir le côté individuel merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui ou une réponse plutôt on va peut-être on va continuer après je vous propose de clore vous allez avoir la responsabilité de clore ça et après Andresse vous aurez un dernier mot à dire c'était pour continuer et aussi pour faire le lien avec votre intervention sur les machines à café ce qui est intéressant sur l'idée de la régulation du travail par le collectif c'est que pendant très longtemps la régulation collective c'est Renaud notamment qui a dit ça elle se faisait en opposition à la régulation du travail par le management et elle se faisait dans ces fameux lieux informels parce que la conception du management et du rôle du management n'était pas de permettre le dialogue déontique il y a il y a quelques réflexions à l'heure actuelle dans des organisations innovantes et puis dans la recherche c'est le positionnement de Mathieu Dachessard entre autres qui est à Nantes je crois et sur le fait que ça pourrait être le rôle du management de créer des lieux d'espace pour permettre au collectif de travail d'avoir les fameux dialogues sur l'organisation du travail mais ce qui est une rupture conceptuelle forte parce que c'est le travail de ses collaborateurs il les laisse juste pousser à l'extrême le raisonnement dit qu'il les laisse s'organiser entre eux et si ça marchait ça pourrait presque faire disparaître la nécessité des machines à café puisque c'est dans le cadre du travail on va laisser les machines à café justement je vous propose je crois à vous proposer de poursuivre dans nos espaces informels avant de vous inviter parce que il faudrait remercier tout le monde d'abord et surtout reconnaître votre travail la surcharge parce que c'est presque 20h et donc on vous fait souffrir un petit peu vous avez eu des longues journées je tiens vraiment à remercier à tous mes collègues donc enseignants chercheurs chefs d'entreprise les personnes présentes qui représentent quand même les entreprises parce que sur les entreprises on n'aurait pas autant de choses à dire à l'école aussi notre conseiller de recherche qui est là Eric Pécet qui est à l'inter merci d'être venu représenter l'équipe le labo de recherche IRC et vous tous d'être là et pour vous remercier on va vous inviter à boire un verre ensemble parce qu'il faut créer du lien c'est parler et échanger au-delà de ce lien des subordinations presque on est tous les profs donc je vous invite à suivre quelques-uns de nos étudiants qui sont dans la salle qui connaissent où on se retrouve merci encore à tous et merci de votre travail parce que ça a été très riche et si vous avez plus de questions vous savez où vous allez trouver tout le monde merci merci